Tous les secteurs de la vie nationale, vu du sommet, le président de la République était dans son rituel annuel devant le Congrès. Députés et sénateurs ont suivi le discours sur l'état de la nation à travers le pays. Les Congolais ont pris de leur temps pour suivre cette adresse. Les fêtes s'approchent et le ministre de l'Économie nationale était dans les entrepôts des produits de première nécessité pour s'assurer de l'existence de stocks. Nicolas Kazadi insiste sur la production locale. Comme une traînée de poudre aux petites heures de ce samedi, la nouvelle de la mort de l'artiste musicien Elisabeth Tchalamona s'est répandue. Cet immense artiste de la rumba congolaise s'est effondré alors qu'on s'y attendait le moins le parcours de Mammouth National à travers ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. 2023 sera essentiellement une année électorale, a déclaré le chef de l'État devant les deux sombres du Parlement réunis en Congrès ce samedi au Palais du Peuple. Un discours traditionnel sur l'État de la nation au cours duquel le chef de l'État a fait le diagnostic de la situation actuelle du pays, de la sécurité avec un exergue de l'agression rwandaise à l'économie en passant par la santé, l'éducation, la justice et le développement. Le président Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo a appelé les fils du pays à se mobiliser en 2023 pour poursuivre l'élan de la lutte pour la défense de la patrie et le développement de son peuple. Patrick Messel-Moukoui pour le résumer. Il a encore servi la nation en garantissant son bon fonctionnement et le voilà qui vient une fois de plus rendre compte acquis de droit. Dans la salle de Congrès ce samedi, c'est la République représentée qui l'attendait. Une République privée d'une partie d'elle lui arrachait de la manière la plus lâche, notamment à qui chichait par les ennemis de la paix. Des compatriotes pour qui le président Félix Antoine Tshisekedi va solliciter un moment de silence dès les premiers paragraphes de son discours. La défense de l'intégrité territoriale, c'est le défi majeur que l'année 2022 a présenté au pays avec une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et qui a trouvé de Congolais plus qu'unis faisant face de manière remarquable, a souligné le président de la République. Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Rétraçant la démarche diplomatique et militaire entreprise contre cette guerre, le chef de l'État a félicité les parlementaires pour avoir qualifié le M23 de groupe terroriste et garantie par une loi le non-brassage des rebelles dans les forces armées de la République. La réinsertion professionnelle de ex-rémels congolais grâce au programme DDRCS et l'encadrement de jeunes délinquants par le service national, c'est cette démarche que privilégie le pays, a-t-il poursuivi ? 2023 sera essentiellement une année électorale. D'un temps rassurant, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa fierté de constater que le gouvernement finance à 100% le budget des élections avant de lancer un appel général à l'enrôlement. Dans les lignes de son discours, le chef de l'État a mis un accent sur la qualité de décision de justice, le comportement de ses acteurs et les mots qui rongent le secteur de la justice en rappelant les efforts qui sont générés pour y rémédier. Que dire alors de l'économie du pays en 2022 ? A la question, le chef de l'État répond en une courte phrase. Elle se porte de mieux en mieux. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne balbutie, c'est parce que le tableau économique corrobore ses affirmations. Avec une bonne mobilisation de recettes qui fait hocher la tête du FMI, le pays a développé une résilience face aux conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne. Une économie qui, selon le président Tshisekedi, vivra bientôt ses meilleurs jours avec la mise en valeur de blocs pétroliers et gaziers, mais aussi avec le programme énergétique qui présente déjà des résultats. De l'Union africaine à la CEAC en passant par la SADEC, la RDC a mené deux actions d'envergure en 2022 pour asseoir son leadership sur le plan continental. Dans un discours interrompu à plusieurs reprises par de salves d'applaudissements, le Garant de la Nation a renseigné des actions menées dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, de la lutte contre la corruption, de la santé avec la couverture santé universelle qui fait son chemin, de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement de base qui change le destin de plusieurs enfants et enseignants, de l'ambutieux programme de 145 territoires, ainsi que de l'évolution de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Parlant de la femme, le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi a encore une fois félicité l'Assemblée nationale pour la finalisation de la loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Une initiative portée par la Première Dame de la République, Denise Niakiru Tchisekedi, championne des Nations Unies, sur la question. Avant de boucler son discours diagnostique de l'année 2022, le commandant suprême de forces armées de la République a réarmé moralement ses compatriotes appelées à faire face aux défis que lui impose le destin. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il s'y est de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Rassuré d'avoir fait le plein d'une confiance renouvelée des siens, le fervent serviteur du peuple répare au cœur de l'action pour une nouvelle année qui s'annonce plus que déterminante. Et juste après ce grand oral du président de la République devant les députés nationaux et sénateurs, ces derniers n'ont pas gardé leur langue en poche. Ils se sont exprimés au micro des nos reporters. C'est un discours historique. J'ai retenu 16 axes que le président de la République a développés parce que j'ai pris des notes. Pour 5 minutes, c'est quand même la première fois qu'un chef d'État consacre 5 minutes à parler à son peuple. Comme vous le savez, nous avons été particulièrement touchés par le début de ce message qui commençait par rendre un hommage mérité à toutes les populations endeillées à l'Est, notamment celles victimes du massacre ignoble qui a été commis à Kichiche, c'est dans les territoires de Ruchuru. Il a rendu hommage aux forces armées qui abattent un travail de qualité. Il a chuté sur cette question de l'insécurité à l'Est par réaffirmer son engagement à faire ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a abordé des questions économiques pour démontrer l'embellie financière qu'il y a. C'est la première fois depuis 1960 qu'un pays atteint la mobilisation des recettes au mois de septembre. Et donc ça ne s'est jamais vécu avec des réserves estimées à 4 milliards de dollars américains. Ce n'est jamais vécu dans ce pays. Tous, nous devons nous engager à les soutenir pour que l'élan qui est lancé ne soit pas brisé. Je voudrais d'abord saluer le discours du président de la République. Je pense que c'est un discours qui vient de recadrer beaucoup de choses. Et ça a permis aujourd'hui à tous les Congolais de comprendre qu'il y a beaucoup d'avancées et des avancées très significatives dans plusieurs domaines de la vie de notre nation. Et moi, ce qui a retenu mon attention dans le domaine de la défense, c'est que nous sommes en train de faire un travail qui va permettre une montée en puissance de notre armée et permettre ainsi de mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda à travers le M23. Il a été très clair lorsqu'il dit que nous devons consolider cet élan de démocratie. Lui-même est arrivé au pouvoir, c'est à partir des élections organisées par le président sortant. Et je ne pense pas qu'il ait l'intérêt aujourd'hui de bloquer ce processus. Il faut qu'il organise les élections et que demain, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui arrive, mais ça sera ça déjà, la démocratie en République démocratique du Congo. Ce discours était très attendu d'abord puisqu'il est de coutume chaque fin de l'année que le président passe en revue toutes les actions qu'il a eu à réaliser. Et à ce jour, nous avons enregistré beaucoup de réalisations dans le cadre du projet Thilé-Gélou, dans le cadre du projet... Peut-être qu'il n'a pas épinglé ça, mais nous, nous avons enregistré toutes ces réalisations. Donc la population doit être très satisfaite en écoutant tout ce que les chefs de l'État donnent comme chiffres et c'est palpable. Et avant de se rendre au palais du peuple, le président de la République, en sa qualité du magistrat suprême, a reçu le serment de neuf magistrats du parquet près la Cour constitutionnelle nommée le 30 juillet 2022 par ordonnance présidentielle. Il s'agit de trois premiers avocats généraux et de six avocats généraux du parquet général près la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de respecter la constitution et les lois de la République. Je jure de respecter la constitution et la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Le magistrat suprême, le représentant de la nation, a reçu leur serment et en a pris acte. Je prends acte de votre serment en qualité de premier avocat général et d'avocat général près la Cour constitutionnelle. Mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des chambres du Parlement et des chefs des corps constitués. La cérémonie, selon elle, repose sur l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. La Russie condamne les massacres de Kichichi au Nord Kivu. Le président Vladimir Poutine a dépêché ce vendredi un émissaire pour présenter ses condoléances au président de la République démocratique du Congo et au peuple congolais. La Russie, par son envoyé, pense qu'une enquête approfondie devrait être envisagée en vue de traquer les responsables de ces actes audios. Encore une fois, Fanny Kikofi. C'est une visite de réconfort et de soutien au président Félix Antoine Tissékeli-Tilombo et le peuple congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'État et premièrement, je lui ai exprimé de la part du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ses sincères condoléances suite au massacre de Kichichi, là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire à l'excès sans témov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire. La position de la Russie, elle est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kichichi. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au nord Kivu. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays. Et moi, j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main, à donner la main à la RDC. en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité, a partagé son expérience avec la centrale électorale de la RDC, Céonie, comme elle l'a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est tenue dans un climat de sérénité et de confiance. Le chef de l'État soutient le projet en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Tout à fait autre chose. À présent, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté le projet de loi portant reddition de compte pour l'exercice 2021 après un travail de titan abattu par la commission Écofine. Bien avant, la vice-première ministre en charge de l'Environnement, Ève Bazaïba, est venue répondre à la question orale avec débat, lui, adressée par le sénateur Denis Cambaye et ce dernier n'est visiblement pas convaincu des réponses sur la pollution des rivières Kassé-et-Chicapagélo-Kimpanga et des Nekongi. Les jours de travail intense de la commission Écofine, les rapports sur le projet de loi relatif à l'établissement de crédit ainsi que celui portant reddition de compte pour l'exercice 2021 ont été présentés aux sénateurs au cours de la plénière du vendredi 9 décembre. Si la première loi bancaire définit clairement les notions des établissements publics et les conditions d'accessibilité au crédit bancaire, la seconde dégage un constat de dépassement de crédit alloué à certaines institutions et services de l'État. On note aussi la non-consommation et sous-consommation de crédit par d'autres institutions et services étatiques. La commission Écofine a également déploré le fait que les performances des recettes réalisées n'ont pas eu d'impact positif sur le social de la population et les investissements. La réduction des comptes c'est pratiquement si on peut le dire en termes de l'UGF c'est la couture d'un exercice budgétaire. Croyez-vous il était question tout simplement de voir comment le budget de l'État a été exécuté sur le plan de la récette réalisation. Il y a eu fortement amélioration de la récette et de l'esprit du compte du temps public. Au chapitre de contrôle parlementaire les lignes bougent à la chambre haute du parlement afin de vider les matières inscrites au calendrier de la session de septembre dont la clôture intervient la semaine prochaine. C'est dans cette optique que la vice-première ministre ministre en charge de l'environnement et développement durable EF Bazaïba est venue rependre vendredi aux préoccupations soulevées par les sénateurs autour de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Cambaye au sujet de la pollution des eaux des rivières Tchikapa et Kassai par la société Katoka Mining. Non satisfait des réponses de la ministre EF Bazaïba l'auteur de la question orale a promis de saisir le bureau du Sénat afin que le premier ministre vienne au cours de la session de mars au prochain pour donner des explications convaincantes sur l'indemnisation des victimes de cette pollution. Hier vendredi au conseil des sécurités des Nations Unies le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Le Tondoulas s'est adressé aux membres du conseil pour exprimer la volonté profonde du peuple congolais et de son président la levée de la mesure de notification le mandat de la MONUSCO le processus de l'OANDA rien n'a été épargné et Doris Mouzot notre envoyé spécial nous dit plus. L'ONU a tenu sa 9215ème réunion vendredi 9 décembre laquelle était consacrée à la situation à l'est de la RDC tous les pays membres ont condamné avec fermeté la montée des exactions du M23 malgré les engagements pris à Luanda tous les membres du conseil à l'unanimité ont exigé du M23 le retrait sans condition de territoires qu'il occupe à l'est de la RDC. Le M23 constitue une menace pour la RDC et la région. Tout le monde a l'unanimité à condamner le massacre de Kichiché. Sous la levée de sanctions, la majorité des membres du Conseil de sécurité pensent que la mesure doit être levée en vue de permettre à la République démocratique du Congo de se doter des moyens de défense face à cette guerre d'agression qu'ils ont tous qualifiée d'injuste. A propos de la MONUSCO, il faut une réévaluation du plan de soutien, un retrait vrai mais progressif et qu'elle renforce sa communication avec le gouvernement congolais. Après avoir écouté les différentes interventions, Christophe Lutundula Palapenapala a donné le point de vue du Congo. Au début, comme pour défier les instances internationales, vous l'avez dit, vous l'avez regretté vous tous, le 1-23 n'a pas tardé de marcher sous le communiqué final de Nwanda. Cinq jours seulement à peine que ce communiqué a été publié en commettant un crime grave par le massacre. Le 28 novembre et le 29, le 28 novembre dernier, d'environ 200 personnes, dont des enfants, a créé chiché et bambou dans le territoire de retour sous son contrôle. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo comme la représentation de la RDC à l'ONU. Le fait déjà au quotidien. La SADEC sensibilise tous les membres de cette sous-région pour s'acquitter des arriérés de leurs cotisations. Le ministre congolais de l'intégration régionale, qui s'y attelle, était dernièrement à Comore pour se livrer à cet exercice vital par Gabita. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président en exercice de la SADEC, est préoccupé par la léthargie d'ordre financier qui a élu domicile au sein de cet espace sous-régional. Aussi a-t-il dépêché le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga Moukanzou, dont quelques pays membres n'ont en règle avec les cotisations auprès du secrétariat exécutif de la SADEC. Ceci afin de faire sortir ces pays de l'air torpeur, laquelle torpeur a plongé la SADEC dans son fonctionnement. Le cas le plus frappant, l'union des Comores, qui depuis son adhésion à la SADEC en 2018 n'a versé aucun sou en termes de cotisations. Conséquence, la dette s'élève au bas-mont à 12 254 300 dollars américains. Durant son séjour à Moroni, du 6 au 9 décembre 2022, Didier Mazinga Moukanzou a remis les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à son homologue, à Zali, à Soumani et au gouvernement comorien, afin de s'acquitter de leurs obligations en réglant les arriérés des cotisations, en s'effondant sur les résolutions de la réunion tenue à Pretoria, les sommets des chefs d'État et des gouvernements de 2018, 2020 et 2022. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, en sa qualité du président en exercice de la SADEC, n'a pas manqué également de rappeler la réunion d'août 2021 au cours de laquelle l'Union des Comores se devait de verser 7 600 433 dollars américains pour le bon fonctionnement de l'organisation. Cette tournée des sensibilisations devra se poursuivre dans d'autres pays membres de la SADEC. En mission dans la province du Maniema, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tomi Tamboué a appelé tous les groupes armés opérant dans ce coin de déposer les armes et de rejoindre le processus de retour de la paix. Oscar Balcaille, je nous en dis plus. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation ont expliqué chacun les 5 piliers de la mise en oeuvre du PDDRCS sur le terrain. Après les travaux en carrefour sous la supervision du coordonnateur national Tomi Tamboué-Ouchindi, les groupes armés ont fait une déclaration d'adhésion et d'appropriation du programme de paix, de sécurité et de développement prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les groupes armés du Maniema, dans un élan citoyen et patriotique, se mettent entièrement à la disposition du commandant et magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour toute mission qu'il dénira de leur confier et pour toute orientation qu'il leur donnera pour les grands intérêts de la nation. Nous acceptons et nous nous engageons à rejoindre le PDDRCS dans ses volets désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation. Une occasion pour le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tamwa Ushindi, de lancer un appel à d'autres groupes armés qui sont encore en brousse, de déposer les armes et rejoindre ainsi le processus. Imaginez-vous, les gens sont venus de Lubutu, de Kailo, de Kabambar, de Kassongo. Nous avons vu un sens patriotique. Et ça, pour nous, c'est une note de satisfaction. Plusieurs groupes armés ont pris part à l'atelier d'élaboration du plan opérationnel provincial du PDDRCS Maniema. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a du pain sur la planche. Les rumeurs sur la présence d'inconnus dans certains quartiers de Kinshasa et la découverte des minutions dans la périphérie de Kinshasa le mobilise. Silvano Kassongo était à Menkao pour assurer la population. Et d'Itchala. Les rumeurs sur l'infiltration de Kinshasa toutes ne sont pas fausses. La vigilance appelée par le président de la République Félix-Antoine Tissékidi doit gagner tous les milieux. Les armes et minutions découvertes récemment à Menkao dans la commune de Maluku ont créé la psychose sur place. Chose que recherchent évidemment ces ennemis de la République. La police nationale congolaise ville de Kinshasa ne croise pas les bras. Elle multiplie par le commissaire provincial Silvano Kassongo des missions d'inspection. Celle de vendredi à Menkao avait pour objectif de rassurer les populations. Vous avez vu les munitions qui étaient ramassées par la population. C'est la population qui a alerté les services de sécurité. Souvenus, remercier, féliciter la population. Elle est rassurée qu'elle soit calme, qu'elle soit calme, la situation se contrôle, qu'il n'y ait pas de panique. Il est demandé aux Congolais en général et aux Kinos en particulier de redoubler de vigilance et de ne pas hésiter à faire appel aux forces de défense et de sécurité. Tous les crimes et agressions rwandais commis sur le seul Congolais sont désormais documentés et publiés dans un livre appelé Livre Blanc. Ce document qui a été présenté hier par le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya à l'opinion sera déposé devant les juridictions internationales pour reclamer réparation et justice. Regardez. C'est un livre qui documente toutes les atrocités commises pendant 28 ans RDC par le Rwanda. Un lourd tribus que le pays dont Kimpavita est obligé de payer à cause de son hospitalité. Juste après le génocide rwandais de 1994 dans cette facture machiavélique imposée par le régime sanguinaire de Kigali en PNOT pillage systématique de ressources naturelles massacre par centaines de milliers viols enrôlement massif des enfants soldats destruction de son écosystème et agressions répétées par le Rwanda telle qu'en résumé dans le livre blanc pour sa présentation. C'est le ministre de la Communication et les médias aux côtés de ces lits de trois humains qui fait l'économie devant une assistance remplie de ambassadeurs ministres ainsi que tant d'autres personnalités ici présents au studio Nomo Ngebi de la Rtnc. Tous les services étrangers sont au courant que les forces roislaises opèrent en l'objet démocratique du lourd. Si l'on l'auteur de ces livres ni l'ONU ni l'Union européenne ni l'Union africaine ne condamne le Rwanda et ne sanctionne ces crimes mais recommande paradoxalement le dialogue entre la RDC et ses voisins sanguinaires. Il y a des images qui parfois sont choquantes de ces enfants des 7 et 6 ans qui ont été arrachés à la version familiale de leur famille par la barre-marine froidaise. L'urgence s'impose. Ces Congolais responsables de médias, sociétés civiles et députés s'engagent à vulgariser cette œuvre pour éveiller la conscience de Congolais. Ce livre est un document fort pour tout journaliste qui souhaiterait aujourd'hui s'informer et comprendre les exactions qui sont commises sur les populations congolaises. Chacun, en ce qui le concerne, je le mobilise pour qu'il puisse user de ces documents pour effectivement épingler ce qui est en commun des crimes. L'établissement de faits réalisés à travers ces livres blancs devra également servir d'éléments de base pour de poursuites pénales contre le commanditaire et auteurs présumés de crimes commis en RDC. Nous, vu l'avions dit à l'entame de ces journales, les préparatifs de fin d'année se conjuguent au présent et le ministre de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, veut être fixé. Sa visite dans les entrepots des produits de première nécessité ce samedi lui a permis de juger le niveau de stock à quelques jours de ses fêtes. Les importateurs ont des vivres frais et secs. Nicolas Kazadi en est satisfait et demande également à ses importateurs d'accorder aussi une place à la production locale. Guylain Cassou. Kinshasa et l'arrière-pays ne souffriront d'aucune rupture de stock des produits de première nécessité pendant cette période de fête de fin d'année. Le ministre intérimaire de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, en a eu le cœur net après sa visite dans les grands entrepots de Kinshasa. A Sosimex, la délégation du ministre de l'économie nationale qui avait à ses côtés le secrétaire général, Célestin Tutea Mouimbo, pouvait voir par ses 30 000 tonnes de vivres dont 10 000 tonnes de poulet, 10 000 de chinchard et 10 000 pour autres produits de quoi permettre aux Congolais de passer correctement les festivités de fin d'année. Ces géants d'importation en produits de première nécessité disposent de 80 000 tonnes de vivres secs. Ces montagnes de sacs de riz, de sucre, de farine, sans oublier de cartons de produits manufacturés, en est une belle illustration. Comme ce Cimex, Congo Futur aussi a de quoi nourrir les ventres de Congolais. 1 200 000 sacs de riz et 50 000 cartons de poulet. Nicolas Kazadi a pu lui-même mesurer le stock de produits de première nécessité à l'approche de Noël et de la Bonana. Partout où il est passé, Nicolas Kazadi a insisté auprès de ses importateurs le besoin de produire localement. Le numéro 1 de l'économie nationale a également visité Palmeco, une entreprise spécialisée dans la raffinerie de l'huile de palme. La production des divers produits à base d'huile de palme exclusivement congolais et sans en importer un seul litre. Avec 50 à 70 000 tonnes d'huile brute venue du Congo profond, cette raffinerie 100% congolaise se bat contre le manque d'une filière organisée surtout en termes d'achat d'arachides. Nous avons des stocks importants qui vont couvrir toute la période des fêtes et bien au-delà des fêtes. Je demande à tous les opérateurs économiques d'éviter toute forme de spéculation parce que cela n'est absolument pas justifié. Bien au contraire, on devrait assister à une stabilité ou tout au plus à une baisse des prix. C'est donc avec un cœur apaisé que le ministre de l'économie nationale a terminé cette visite. Bien avançant en élévation, l'actuel directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katam Kachal, fut la ministre provinciale des infrastructures du Okatanga. Il est retourné dans la ville de Lubumbashi où il a discuté avec le gouverneur de cette province, Jacques Khabouil Akatwe, Didi de Mumba. Il revient sur les sols louchois après avoir été élevé par le chef de l'État au rang des directeurs général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katam Kachal a fait l'objet d'un accueil enthousiaste malgré ses retours nocturnes. Des agents des cadres de la RSP au Okatanga, des membres du ministère provincial des infrastructures, les militants des militants des partis politiques, des groupes sociaux, culturels et autres ont voulu exprimer leur joie à l'un des leurs élevés aux fonctions au niveau national. Le lendemain de cette arrivée, Miguel Katam Kachal a franchi le perron de la résidence officielle du gouverneur de province. Le nouveau DG de la RSP est rentré sur ses pas pour dire merci à l'autorité provinciale du Okatanga qui lui a confié pendant 4 ans le poste du ministre provincial des infrastructures. Chaud Zakulad, témoignage de la franche collaboration qui a régné entre les deux personnalités engagées à matérialiser la vision du président de la république de la république Félix Antoine Tissakedi Tchirombo Miguel Katam Kachal a salué à l'occasion le leadership du gouverneur Jacques Aboulakatoué. Nous sommes parvenus à se démarquer et jusqu'à être vus par le président de la république grâce au travail et au bon service que nous avons rendu à la province sous la houlette et le leadership du gouverneur des provinces. Sur ce, je tiens à remercier le président de la république pour la confiance faite au gouverneur des provinces et à tout son gouvernement. De son côté, le gouverneur Jacques Aboulak ne cache pas sa satisfaction de voir l'un de ses collaborateurs être élevé au poste des DG de la RSP. Je suis satisfait que le choix du président porte sur un membre du gouvernement. Ça montre que le gouvernement tout entier a pu faire du bon travail donc c'est un succès. Le gouvernement provincial du Okatanga Le gouverneur du Okatanga n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils à son ancien ministre des infrastructures pour réaliser le vœu du chef de l'État dans ses nouvelles fonctions. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de droit de l'homme et un colloque a été organisé à cet effet image et commentaire. La parole aux actes pour aider les personnes démunies à bénéficier d'un procès juste et équitable en RDC objectif à atteindre par la justice. Dans la salle de conférence du FLEV Congo Hotel le barreau de Kinshasa m'a têté à organiser une matinée des réflexions sur le thème la couverture universelle de la justice pour tous afin de célébrer le 74e anniversaire de la journée internationale du droit de l'homme. Trois interventions au menu la gratuité de la plainte pénale devant le parquet et ses suites l'état de droit diagnostique et préventive et enfin la liberté et la détention préventive ont été exposées par les spécialistes du droit lors des échanges conclus par un jeu de questions et réponses. Émile Moutiembe Wembo Bâtonnier présente les démarches. Mettre à la portée de tout le monde pour leur permettre effectivement d'accéder à la justice c'est là à travers notre bureau de consultation gratuite en collaboration bien sûr avec la société Orange qui nous a facilité la tâche par un numéro vert qui est la population et l'ensemble des avocats au vent peuvent permettre d'accéder facilement à la justice. La question de la justice marche de pair avec l'état de droit. L'état de droit n'épargne pas le droit de l'homme même ce que nous appelons le droit de l'homme sont pris en charge par des textes les instruments internationaux ratifiés la constitution et les lois de la république lorsque cette constitution lorsque ces lois de la république qui renferment les dispositions relatives aux droits de l'homme sont respectées c'est alors que le droit de l'homme est respecté. Dans les prochains jours un numéro vert sera mis à la disposition de la population pour établir un contact direct avec les barreaux de Kinshasa Mateti. Lutte contre la corruption ARDC les entreprises membres de la structure des Nations Unies Global Compact Network ont pris l'engagement de respecter la bonne gouvernance et la transparence décision en prise au terme d'un colloque organisé hier à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption rodé panda. Éducation de base formation culture de civisme fiscal sensibilisation lutte contre l'impunité répression et rémunération conséquente bonne gouvernance transparence probité morale et éthique sinon formater l'homme congolais ce sont là des mécanismes comme préalables pour gagner les combats contre la corruption un fléau qui freine le développement ARDC ont soutenu les quatre panélistes dans leurs interventions chacun avec un sous-thème lors du colloque organisé à l'occasion de la journée mondiale anticorruption célébrée ce 9 décembre zéro corruption 100% développement c'est le terme général choisi par Youn Global Compact Network RDC initiative des Nations Unies pour débattre et sensibiliser les entreprises membres de cette structure pour la lutte contre la corruption jadis sujet tabou l'ambassade du royaume des Pays-Bas a apporté son soutien à cette activité les Pays-Bas avec le concours de réseau Global Compact RDC espère accompagner le gouvernement congolais dans l'établissement d'une loi anticorruption nécessaire pour la consolidation de la bonne gouvernance dans le pays pour le PCA de Youn Global Compact Network RDC la corruption est un phénomène et donc une affaire de tous c'était aussi pour nous l'occasion de réutérer l'engagement de Global Compact à lutter contre la corruption avec les entreprises qui sont membres la corruption paralyse l'économie et elle détruit les entreprises surtout elle met en péril la vie de la majorité de la population au profit de la minorité invisible Tomboyakaniakam refusait la corruption c'est cela la leçon à retenir et la ville de Brazzaville a abrité l'assemblée générale de la fédération des architectes francophones d'Afrique et la république démocratique du Congo a pris part à ses assises par le truchement du président des architectes du Congo Brunel Guy Bally à la tête d'une forte délégation d'un état avec Malou Mbela Les débats sur les enjeux de l'urbanisation de les pays africains se multiplient et incitent les scientifiques et chercheurs à réfléchir sur ces dossiers brillants l'assemblée générale de la fédération francophone des architectes tenue à Brazzaville en république du Congo s'y est penchée sur les thèmes l'architecture pour le bien-être le président de l'ordre national des architectes Brunel Guy Bally qui a représenté la RDC à ses assises a fait savoir qu'il y a lieu de réponser les villes face aux mutations actuelles pour mieux répandre les yeux des habitants par une approche réaliste et tenant compte de multiples exigences urbanistiques Face aux défis environnementaux il faut des réponses rapides et adéquates la réparation des villes s'impose désormais la république démocratique du Congo est des retours au sein de la fédération francophone des architectes L'assemblée générale de la fédération francophone des architectes écrit aussi à l'ordre du jour le problème du Congo parce que nous avons été suspendus et après un exemple les loyers que nous avons fait la suspension du Congo a été lévée nous sommes redevenus membres et avec droit de vote au cours de cette assemblée générale les programmes des activités de 2023 à 2025 ont été adoptés et les règlements d'ordre intérieur révisés le siège de la fédération francophone des architectes est toujours maintenu au Maine et la voix de la RDC a résonné au sommet sur le droit des personnes vivant avec handicap organisé à Istanbul en Turquie la ministre ayant en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui a représenté la RDC a plaidé pour l'autonomisation et la promotion des sports paralympiques dans notre pays Bétiamani la mission de travail effectuée par la ministre en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au sommet sous le droit de personnes avec handicap dans la ville d'Avisila à Istanbul en Turquie a été riche en expérience Irem et Sambodiata a noué des contacts avec les partenaires et autorités turques afin de booster le secteur du handicap pour atteindre une inclusion sociale de ses compatriotes les plaidoyes de la ministre étaient axés sous la mise en oeuvre des projets visant l'autonomisation de PVH à travers le projet d'agriculture adaptée et la promotion des sports paralympiques ce projet s'inscrit dans les cadres de mesures d'application et la loi organique portant protection et promotion de droits de la personne avec handicap lors des différents panels la république démocratique du Congo a partagé son expérience par l'inclusion des personnes avec handicap vision impulsée par le chef de l'état celle de ne jamais laisser quelqu'un de côté au niveau du panel la RDC a été représentée par Joseph Balema ce dernier a broussé la situation actuelle de PVH en RDC avec notre arsenal juridique et un ministère dédié une satisfaction pour l'assistance émerveillée par les avancées enregistrées par la RDC dans les secteurs du handicap avec le représentant africain défenseur de droits des personnes vivant avec handicap la ministre a discuté de la collaboration et de l'unité autour de la question du handicap les africains ont demandé à Irène et Sambo d'être leur porté-parole auprès de leurs différents états vous le savez sûrement le ciel est tombé sur les congolais la RDC désormais orpheline de sa reine de Moutouachi l'artiste musicienne Tchala Moana a fictueusement appelé Mamou national et décédé ce matin à Kinshasa dans un hôpital de la place à l'âge de 64 ans elle avait également une casquette politique car elle a siégé comme députée au sein de l'Assemblée nationale de 2000 à 2022 avant de devenir plus tard présidente de la Ligue des Femmes du parti politique puis perdait son parcours dans ce récit signé Mamie Lilayafa C'est avec ce titre Amina que débute la carrière professionnelle de la chanteuse Tchala Moana avec son genre particulier qui est le Moutouachi elle est tout de suite adoptée par le public pour rappel c'est à Elisabeth Vill dans l'actuelle ville de Mbashi qu'on accueille le 13 mai 1958 dans la famille de papa Amadeus Mudikai et de maman Alphonsine Wabiwa la naissance d'une fille à qui on donnera le nom d'Elisabeth Tchala Moana qui deviendra plus tard la membre nationale de la musique congolaise elle débute sa carrière aux côtés de Pongolov puis Abeti Masikini avant de s'envoler sous d'autres cieux où elle fera ses preuves Tchala Moana sera intromisée par le chef coutumé du Grand Kassai pour avoir valorisé et amené en dehors de frontières nationales la culture Moutouachi elle sera tour à tour consacrée meilleure artiste féminin de l'Afrique centrale meilleure artiste féminin au Kora elle recevra le trophée Monambouka de l'excellence elle sera également chevalier de l'ordre national de l'Eopard et tout dernièrement elle a reçu la médaille de mérite civique en 1997 Tchala Moana s'engage dans la politique crée le réfeco et devient députée nationale mais elle est très vite rattrapée par sa première passion qui est la musique avec l'album Malou qui a annoncé son retour fracassant sur scène sa dernière apparition c'est lors des obsèques de son grand frère qui ont eu lieu au mois de novembre le capitaine Jonas à ce jour Tchala Moana quitte la terre des hommes à 64 ans d'âge après plus de 40 ans de carrière musicale et un répertoire de plusieurs albums à succès elle est l'une des rares femmes en RDC et en Afrique qui totalise autant d'années dans la carrière musicale adieu adieu mamou national adieu moukoua kassanjou adieu wa mudikai adieu kassawamchanda que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère et que son âme repose en paix fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur la chaîne nationale au revoir